Qu'est-ce que l'année 2017 ? Chez Trusty, nous avons profité de l'année 2017 pour investir fort de la croissance des encours qui ont dépassé le milliard d'euros cette année. Nous avons pu élargir nos investissements et construire un bureau de recherche qui compte aujourd'hui 4 personnes, qui regroupe dans sa base plus de 5000 sociétés qui ont été notées par les établissements d'études avec lesquels nous travaillons. Que ce soit Ipsos avec lequel nous avons un partenariat depuis maintenant plus de 7 ans ou que ce soit les 40 autres établissements avec lesquels nous travaillons. Nous avons 5000 sociétés aujourd'hui qui sont notées du point de vue des clients. Les clients nous disent que ces sociétés sont plébiscitées par rapport aux centaines de milliers de sociétés qu'il y a dans le monde. Ensuite, nous avons aussi progressé cette année sur le questionnaire en nous appuyant sur le prix de l'excellence client que Trusty a lancé cette année qui a récompensé 6 entreprises aujourd'hui. Prix qui a été construit en partenariat avec Ipsos et l'Académie du service ce qui nous a permis d'avancer, d'améliorer encore nos questionnaires aux entreprises pour comprendre leur stratégie et comprendre à quel point demain elles seront les meilleures avec les clients. 2018 devrait être l'année de la rébellion. La rébellion d'abord des banquiers centraux qui, après plusieurs années où ils ont passé leur journée à inonder le marché de liquidités avec des taux d'intérêt de plus en plus bas et qui ont permis à tous les actifs risqués de s'apprécier dans des proportions parfois extrêmement inquiétantes. Ces banquiers centraux aujourd'hui ont décidé de siffler la fin de la récréation. Du côté américain, ils ont commencé à relever les taux et du côté européen, ça devrait arriver dès l'année prochaine. Donc année de la rébellion des banquiers centraux. Mais c'est aussi l'année de la rébellion des clients parce que la révolution numérique que nous vivons tous les jours avec nos téléphones portables cette révolution numérique aujourd'hui permet aux clients de prendre le pouvoir et chaque jour ils s'affirment comme un dirigeant extrêmement attentif et extrêmement demandeur de choses vis-à-vis des entreprises. Donc ce client va exiger de plus en plus les sociétés qui l'ont compris pourront les servir, les écouter, répondre à leurs attentes. Celles qui ne l'ont pas compris vont énormément souffrir. Enfin, c'est la rébellion des acteurs traditionnels. Prenons le monde de la distribution qui ont vu Amazon arriver il y a maintenant une quinzaine d'années. Après plusieurs années passées à observer la croissance d'Amazon, ils ont commencé depuis cinq ans à mettre des choses en place, à investir et aujourd'hui ils en recueillent les bénéfices avec, en ce qui concerne Walmart par exemple, une croissance de plus de 50% dans l'e-commerce et une possibilité aujourd'hui de pouvoir vraiment contrecarrer Amazon et de pouvoir l'attaquer de façon frontale pour récupérer tout ce business qui a été pris par Amazon. Donc cette rébellion des acteurs traditionnels va en 2018 peut-être s'affirmer et donc au niveau des valorisations de ces entreprises qui sont délaissées, nous aurons peut-être quelques bouleversements. Investir en s'appuyant sur la satisfaction client, c'est donner du sens à l'épargne, mais c'est aussi donner de la responsabilité à l'épargne parce qu'on ne peut pas satisfaire ses clients sans s'appuyer sur des collaborateurs, des salariés motivés qui sont la courroie de transmission entre un produit, un service et un client. Donc quelque part un client satisfait, ça signifie aussi des salariés qui sont confiants dans la stratégie de l'entreprise et qui sont confiants dans leur hiérarchie. Mais c'est aussi satisfaire à l'environnement parce que les clients sont demandeurs aujourd'hui d'un respect de l'environnement, sont demandeurs d'un certain respect des limites de la planète. Et dans ce sens, les sociétés qui l'ont compris ont aujourd'hui des comportements exemplaires. Donc partir du client, c'est donner un sens à l'épargne, mais c'est aussi aller vers un investissement responsable. Pour conclure, il est plus que jamais temps de s'ouvrir à la mondialisation de ces investissements. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle zone va tirer la croissance. Peut-être la Chine, peut-être les États-Unis, peut-être l'Europe, peut-être les trois. Et donc il est important d'avoir des investissements au niveau mondial et de raisonner au niveau mondial. Chez Trustim Finance, à travers le fonds Trustim Rock, nous prenons les meilleures, les sociétés qui sont le plus en pointe au niveau du client à travers le monde entier. Compte tenu de cette rébellion en cours et de la constitution du portefeuille de Trustim Rock autour de valeurs plus traditionnelles, il est plus que jamais temps d'investir sur Trustim Rock. Trustim Rock 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 Merci.